Musique Bonjour à tous, pour cette quatrième journée de confinement aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de boulettes de légumes. Pour réaliser cette recette, toujours aussi simple, à Pien Bio, ce sont des recettes toutes simples, il vous faut évidemment un plat avec une spatule, un mixeur, donc moi j'utilise un robot sans électricité, parce que je le trouve très pratique, de quoi couper, une cuillère, c'est tout ce qu'il vous faut. Au niveau des ingrédients, vous avez besoin d'une tasse complète, donc d'un mug de pois cassés, donc c'est du sec, ce sont des légumineuses, une grosse carotte, une pomme de terre douce ou au choix de la patate classique, un demi-citron, un demi-oignon, là, vous avez du yaourt végétal, je vous explique pourquoi, ce sera pour la sauce à la fin de la recette, et puis plein d'épices, du curcuma, etc. Et tout ça, je vais vous les décrire dans la description sous la vidéo. Voilà, donc pour réaliser les recettes, on commence par faire bouillir de l'eau, et on plonge les pois cassés durant 15 minutes. On rince, on égoutte, on rince plutôt, et vous avez cette contenance. Pour la tasse, vous mettez à l'intérieur votre oignon, là, j'ai mis de la pomme de terre douce, et on va mixer. Voilà, donc on mixe le tout. Je vais rajouter encore le reste de carotte, avec la pomme de terre douce, et l'oignon. Je vais utiliser un mixeur électrique, moi, je fais celui-ci. Voilà. Et là, vous avez tout le contenu bien mixé, ça donne une pâte homogène et légèrement collante. C'est normal avec les pois cassés. Voilà, donc là, on a notre pâte. Hop, je vais la vider dans mon plat. Une fois que vous avez votre pâte, on va rajouter les épices. Alors, un petit peu de curcuma, il y a l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Du curry. Voilà. Il y a une cuillère à café et demi à peu près. Du cumin. J'en ai mis deux cuillères à café. Alors, les épices, c'est pareil, vous pouvez mettre un petit peu, c'est selon les goûts, toujours. Si vous avez demain envie de rajouter un petit peu de piment, vous pouvez tout à fait rajouter du piment. Vous mettez bien évidemment du sel et du poivre, et vous mélangez le tout. Donc là, je mets une petite cuillère à soupe. L'huile d'orive. On mélange le tout. Et c'est là où je vais mettre la farine de lupin. Alors, la farine de lupin, souvent, ça remplace les oeufs. Vous pouvez même faire de la pâtisserie avec. Moi, je vais en mettre quelques cuillères, et vous pouvez en rajouter si vous n'arrivez pas à faire vos boulettes. Donc, deux, c'est l'équivalent d'une cuillère. Vous voyez, je les remplis bien. Trois. Et moi, j'en mets même quatre. Et on mélange le tout. Alors, ce qui est important aussi, quand on fait des boulettes, surtout quand on les fait cuire dans l'huile, parce que là, on va les faire cuire au four, donc c'est un petit peu moins gênant. C'est de bien, quand vous lavez vos légumes, après, il faut vraiment que les légumes soient bien essuyés, parce que sinon, l'eau, surtout si vous les mettez dans l'huile, ça va s'effriter des boulettes. Au four, c'est un petit peu moins gênant. Donc là, on a notre pâte à légumes. Pour réaliser les boulettes, c'est très simple. Vous prenez une cuillère, comme ça, à soupe, dans le creux de la main. Vous serrez bien. Alors, c'est normal d'avoir les mains jaunes, parce qu'on a mis du curry, du curcuma, donc voilà. Et vous avez une belle boulette de réalisée. C'est ce que vous avez sur le plateau aussi. Hop, on va la poser. Votre boulette est faite. Et on renouvelle avec simplement une cuillère à soupe. Pour que ce soit bien compact, et au four, ça va cuire tout seul. L'extérieur va griller légèrement. L'avantage par rapport à l'huile, parce que c'est vrai que j'en fais beaucoup aussi à l'huile, les boulettes, c'est que c'est moins gras. Pour les plus gourmands, ce que vous pouvez rajouter aussi à votre pâte, ça c'est au souhait, vous pouvez rajouter de la pâte de sésame, voilà, qui s'achète en pot. Moi, je n'en avais pas, donc j'avais de la pâte d'amande, donc ça donne un petit goût sucré, il faut aimer le sucré, savez. Voilà, soit vous l'effet naturel, soit vous pouvez rajouter une petite touche comme ça de pâte. Je vais vous montrer, je vais changer de plat. Vous mélangez bien le tout et on prend dans la main, c'est pareil. Alors, il faut aimer mettre les mains dans la pâte, c'est comme les cookies. La boulette va apparaître un petit peu plus collante, c'est normal, puisque vous avez la pâte d'amande, mais ça donne un goût super sympa. Voilà, c'est la même chose. Et là, vous avez votre boulette. Voilà, c'est pour les plus gourmands, donc vous pouvez mettre aussi de la crème de sésame, c'est délicieux avec. Ensuite, pour les faire cuire, vous avez juste à les passer sur une feuille sulfurisée comme celle-ci au four à 150 degrés. Il faut les mettre au minimum à 150, entre 45 et 50 minutes. Moi, je les mets même quelques fois jusqu'à 55 minutes pour qu'elles soient bien grillées à l'extérieur. Voilà. Et vous avez des boulettes aux légumes, très naturelles et surtout pas huileuses. Alors, vous voyez, pour l'équivalent aussi d'un mug, tout ce que vous pouvez avoir, donc des boulettes, vous en faites pour la famille avec simplement un mug de pois cassés, une carotte, une pomme de terre douce. Et là, vous allez avoir plein, plein de boulettes pour le plat ce soir que vous pouvez manger avec une salade. Maintenant, on va aller mettre les boulettes au four, donc pendant 45 à 50 minutes minimum à 150 degrés. Et puis, je vais vous montrer le résultat tout à l'heure. Voilà, la première tournée de boulettes est réalisée au four. Moi, je l'ai disposée sur une salade verte. Vous pouvez la manger, par exemple, avec du riz. J'ai fait également une petite sauce à base de yaourt végétal auquel j'ai rajouté des herbes de Provence, un peu de citron. Vous pouvez varier également selon vos goûts. Il me reste beaucoup de boulettes à cuire et encore de la pâte. Donc, vous voyez, avec un simple mug de pois cassés, une pomme de terre, une carotte, un demi-oignon et quelques épices, vous pouvez réaliser un plat super sympa pour la famille. Voilà, cette recette est terminée pour aujourd'hui. Cette quatrième journée est donc à la maison. des boulettes avec des légumes très simples, très rapides à faire que vous pouvez faire aussi avec les enfants. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure de Happy & Bio. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501